bonjour bienvenue au résumé de la l'actualité de ce vendredi 4 novembre 2022 d'abord l'actualité nationale en conférence de presse vendredi Ousmane Songo a révélé les trois questions que lui a posées le doyen des îles lors de son audition dans le fond dans l'affaire l'opposant à Adjissar et les réponses qu'il a apportées il m'a demandé si j'accepte de donner mon sang pour un test ADN ce que j'ai refusé car même si le dossier était évident rien ne m'oblige de donner mon sang ce n'est pas obligatoire la justice ne m'oblige pas je ne donnerai pas mon sang à des comploteurs qui vont l'amener pour ensuite venir donner des conclusions qui sortent de nulle part a déclaré Ousmane Songo le leader de PASTEF de Poussivre il m'a aussi demandé si j'ai eu des relations sexuelles avec la jeune femme je lui ai dit que je ne lui permets pas de me poser cette question je ne permets à personne de parler de ma dignité et de mon intimité dans ce dossier de complot j'espère à devenir président de la république du Sénégal dans 16 mois si tu n'as pas des preuves passons à autre chose l'autre question c'est est-ce que je reconnais que je suis parti au salon Sud-Bouti et à quelle date je lui ai répondu que j'ai dit partout que j'y suis allé mais je ne me souviens pas des dates je n'ai pas le temps de marquer les dates à chaque fois où je vais à un endroit à marteler le leader de PASTEF à travers un communiqué le ministre de l'Intérieur avertit ceux qui portent des uniformes et autres attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité il nous a été donné de constater que certains individus portent des cagoulent et arborent des tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité notamment ceux réservés aux forces spéciales de pareils agissements craignent la confusion aux yeux des populations et peuvent semer le doute sur l'imputabilité de certains actes malveillants susceptibles d'être commis par des personnes mal intentionnées par conséquent le non-respect de ces dispositions expose son notaire aux sanctions prévues par les lois et règlements a prévenu Antoine Félix Abdoulaye Diom en Afrique après 40 ans d'un règne sans partage à la tête du Cameroun Paul Biya sera célébré en grande pompe par ses soutiens dimanche mais à 89 ans la question de succession bien que tabou au sommet de l'Etat et sur toutes les lèvres de nombreux rassemblements et meetings seront organisés dans le pays dimanche par les 360 sections du parti dans un méga meeting régional à l'hôtel de ville de Yaoundé la capitale camerounaise mais le principal intéressé sera-t-il de la partie ? Aucune information n'a filtré pour le moment selon nos co-frères de VOA Afrique Le nouvel enfoir de Ouagadougou a mis le cap sur Bamako ce mercredi le premier voyage à l'étranger du capitaine Ibrahim Traoré depuis le coup d'Etat qu'il a mené il y a un mois environ Le gouvernement malien indique qu'il s'agit d'une visite d'amitié et de travail Sur l'international Les pays du Z17 ont appelé vendredi les producteurs de pétrole à augmenter leur production pour contribuer à faire baisser les prix Un mois après la décision de l'OPEP de réduire drastiquement ses extractions d'or noir augmenté La production doit contribuer à réduire la volonté des marchés de l'énergie dans un contexte de la guerre en Ukraine rapportent nos co-frères de France 24 Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis vendredi 4 novembre que la Russie et la Turquie allaient livrer gratuitement des céréales à des pays africains risquant la famine après une annonce similaire faite samedi par Moscou rapporte l'AFP C'était tout pour aujourd'hui Merci de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada